Salut Vim, salut tout le monde ! J'espère que vous êtes en forme. Alors, j'ai plein de questions à poser à Olivier. La dernière interview a eu beaucoup de succès. Merci Olivier. J'ai vu. C'était génial. On a eu quasiment 5000 vues, c'est bien ça ? Ah, j'y crois. Super. Et je pense que beaucoup de personnes effectivement ont aimé. Parmi mes étudiants, beaucoup de personnes m'ont dit « Tiens, c'est super, c'est sympa. » Ils m'ont posé des questions par rapport à ta formation, par rapport à l'université. J'ai dit « Écoute, moi j'ai de bons retours sur la formation d'Olivier. » Je pense qu'effectivement, c'est l'un des pionniers. C'est quelqu'un qui a bien travaillé dans ce domaine. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure et j'ai dit effectivement pas pour te vanter parce que je m'en fiche. J'ai aucun intérêt à te flatter ni quoi que ce soit. Mais effectivement, il faut rendre à César ce qui est à César. Et Olivier a fait du super bon boulot. J'ai plusieurs questions à te poser. On va commencer par la première question. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui souhaite débuter dans la vie ? Comment ? Salut Bruno. Bruno, allez rentrer. Demande-lui ce qu'est le tonnois. C'est lui, il sait le question. Ok, ok. Bruno, tu me diras plus tard. Tu me diras ce dont vous avez parlé. Mais bon. Et alors, conseil pour un jeune qui débute et qui souhaite devenir libre financièrement. Qu'est-ce que tu lui conseilles ? Qu'est-ce qu'il doit ? Et par où il doit commencer ? Est-ce que c'est de l'immobilier ? Est-ce que c'est la création d'un business ? Est-ce que c'est la bourse ? Est-ce que c'est le trading ? Est-ce que c'est rester fonctionnaire ? Ça n'est ni la bourse, ni l'immobilier, ni l'entrepreneuriat. Si tu bouges ton cul. Ok, ok. Non, non, mais voilà. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Je sais que j'utilise souvent cette expression, on va dire, bougez votre popotin, votre derrière ou ce que vous voulez. Mais c'est vrai que je dis ça parce que je veux que les gens se bougent. Il est comme ça que ça se passe. Bien sûr. Première chose, apprenez à faire des choses. On sort de l'école, on pense qu'on sait tout. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas quel âge vous avez, tous ceux qui sont là. Mais l'école, elle vous donne un métier quelques fois, mais ce n'est pas là où vous apprenez à vivre. Et votre vie, puisqu'on parle d'intelligence financière, d'indépendance financière, votre vie… Éducation financière. C'est vous qui allez la créer. Votre vie financière dans le sens où l'école ne vous apprenne que dalle. D'ailleurs, toi, tu es autodidacte. Tu n'as pas fait d'études. Je vais te dire, j'ai un bac et je suis électronicien. J'ai fait des études électroniques. Rien à voir avec… J'ai rien à voir. J'ai dû bosser dans l'électronique pendant deux mois et puis c'est tout. Bref, ça, c'est la parenthèse. Mais première chose à faire, c'est regarder ce qu'il est possible de faire. Déjà, je vais essayer de… C'est une histoire de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit. Premièrement, il faut croire en vous. La plupart des gens ne croient pas en vous. Ils pensent toujours que les autres sont meilleurs qu'eux. Mais ils oublient une chose, c'est que les autres sont les autres pour eux-mêmes. Je ne sais pas si je me fais bien. Ça veut dire que tout le monde pense que l'autre est meilleur que lui. Tout à fait. Au final, ils n'avancent pas beaucoup. Il faut croire en vous. Moi, je veux dire, il y a une phrase quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand j'étais beaucoup plus jeune et qui m'a aidé à avancer, qui m'a aidé à aller beaucoup plus loin, qui est, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire. Moi, je peux le faire, oui, tout à fait. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Et tous ceux qui vous disent si c'était aussi facile, tout le monde le ferait, laissez-les tomber. Tant mieux. Vaut mieux qu'ils pensent ça parce que ça vous rend les choses plus faciles. Et ça rend les choses plus faciles à ceux qui veulent vraiment le faire. Les gens ne veulent pas croire aux choses. Quand on leur dit que vous achetez un appartement et en France, vous pouvez acheter avec zéro, quand vous leur dites ça, les mecs, ils ne vous croient pas. Eh bien, ce n'est pas grave. Ne me croient pas. Moi, tous mes élèves, je veux dire, ils savent comment on achète avec zéro et même à la limite qu'ils ne payent pas de frais de notaire, etc. Résultat des courses, ils avancent beaucoup plus vite. Et tous ceux qui leur disent que ce n'est pas possible, ils restent au même point. Donc, premièrement, croyez en vous. Deuxième chose, il faut apprendre. Vous ne pourrez jamais faire ce que vous ne savez pas faire. Vous pouvez y aller dans tous les sens. L'exemple que j'utilise, peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà entendu. Si vous ne savez pas nager, vous ne sauterez pas dans le grand bain pour aller rejoindre l'autre côté. Et pourtant, si tu veux, c'est le problème dans l'immobilier et même en bourse. Et en même en bourse, c'est même en crédit. C'est la même chose. C'est-à-dire, personne ne t'oblige à apprendre pour perdre ton fric. Bien sûr. Donc, les gens se brûlent et disent que ça ne marche pas, c'est une connerie. C'est clair. Vous croyez que l'apprentissage se fait comme ça parce que vous allez ouvrir un compte en bourse ou vous allez acheter un appartement. Vous croyez que ça va marcher comme ça ? Ça ne marche pas comme ça. Il y a le coût de l'expérience. Donc, soit l'expérience, vous la faites vous-même. Donc, vous dites, ok, je vais rester dans le domaine de ta vie. Je vais me cramer. Il n'y a pas de souci. Le mec, il met 5 000 €. Et puis, il va jouer sur du Forex. Il se fait entuber son Forex. Bien sûr. Il perd tout. C'est-à-dire, en une journée. Moi, j'ai vu des mecs. En quelques heures. Et puis, il se dit, mais c'est des conneries. Je me suis fait entuber. Ils m'ont pris 5 000 €. Oui, c'est ça. Vous vous êtes fait entuber et on vous a pris 5 000 €. Ça, je vous le confirme. Pour aller sur des trucs qui vont moins vite, par exemple l'immobilier, vous allez peut-être acheter un bien et ce ne sera peut-être pas une bonne affaire, mais ce sera peut-être une mauvaise affaire. Alors, l'immobilier est moins dangereux dans le sens où le temps va vous permettre de réparer vos erreurs. C'est-à-dire, au lieu d'emprunter ou de rembourser un appartement sur 7-8 ans, ce que j'apprends, ce que j'enseigne à mes élèves, vous allez le faire sur 20-22 ans. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu es capable de rembourser un appartement en 5 ans, au Mastermind, je fais une parenthèse, il y avait un gars, William, 25 ans, il a 40 % de rentabilité sur un appart. Excellent. 40 %. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il prend tous les loyers, il s'amuse à rembourser son crédit, en deux ans et demi, il l'a remboursé. C'était juste une parenthèse. Mais à la limite, je reviendrai dessus. Je ne reviendrai pas tout de suite après. Je vais le dire tout de suite parce que c'est l'eau, je vais oublier. C'est-à-dire, mais pourquoi il sait le faire ? Pourquoi il a pu le faire ? Parce qu'il a appris à faire les choses avant de les faire. C'est la seule raison. Mais il y a beaucoup de gens qui s'improvisent investisseurs et qui disent, oui, c'est facile. Fondamentalement, c'est vrai. Acheter de l'immobilier, ce n'est pas dur. N'importe qui peut le faire. Vous regardez dans les journaux, vous trouvez une petite annonce, vous voyez un appartement qui vous intéresse. Vous allez voir une banque pour vous faire financer. Vous passez les chaînes notaires, on vous donne les clés. Et puis, vous êtes propriétaire. Mais cela ne garantira jamais que vous gagnerez d'argent avec cet appartement. Cela ne le garantira jamais. Et la seule différence que ce soit entre… Restons sur l'immobilier, mais on reviendra la limite au trading. La seule différence qu'il y a entre ceux qui achètent de l'immobilier et ceux qui réussissent dans l'immobilier, c'est qu'ils en savent un peu plus. C'est tout. Et la bourse, c'est très bien, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez perdre votre fric. Bien sûr. J'ai envie juste de rebondir sur ce qu'a dit Olivier. Effectivement, croyez en vous. La confiance, c'est très important. Et bon, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. C'est vrai qu'effectivement, on ne va jamais avoir confiance en vous. Ce ne sont pas les autres qui auront confiance en vous. C'est à vous, à un certain moment, effectivement, de faire les choses. Et si vous ne faites pas le nécessaire, effectivement, vous n'y arriverez jamais. Deuxième point, apprendre. Et moi, je pense qu'effectivement, dans mes vidéos, vous le voyez souvent. Et je pense qu'Olivier a raison d'insister sur ce point. Apprenez, apprenez, apprenez. Moi, j'ai 10 000 diplômes. Olivier n'a pas de diplôme. Et c'est justement tout à son honneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Est-ce qu'il faut être surdiplômé ? Est-ce qu'il faut… » Parce qu'il y a des personnes qui me disent « Tami, tu es agrégé. Tu es ceci. Donc, je ne pourrais pas le faire. » Eh bien, non. C'est des conneries tout ça. Désolé d'être aussi direct. C'est des conneries. L'agrégation, ce n'est pas ça qui m'a permis de devenir libre financièrement, ni le fait d'avoir plein de diplômes. C'est à un certain moment, effectivement, de m'ouvrir l'esprit, d'être, effectivement, de sortir de ma zone de confort et de me dire « J'apprends. » Parce qu'effectivement, je ne maîtrisais pas tout. Et c'est ce qui est à un certain moment le fait de me dire « Je vais apprendre des choses qu'on ne m'a pas appris à l'école parce qu'on ne m'a rien appris à l'école à part le fait, effectivement, d'invurgiter plein d'informations. Un métier. 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 Un métier par rapport à la bourse. Tu disais qu'effectivement, tu voulais développer quelque chose. Oui, non. Je faisais le parallèle avec l'immobilier. Le fait d'apprendre. Le fait d'essence. Encore une fois, vous ne pourrez jamais faire correctement ce que vous ne savez pas faire. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pensent et qui s'improvisent. Alors, vous allez dire « Oui, mais Tami, les vieilles, ils vendent des formations. Ils ont intérêt à tenir ces discours. » C'est vrai, mais on s'en fiche. Oui et non. Je veux dire, on est bien content de faire du business. C'est de l'entreprise. Mais c'est aussi une réalité. Je veux dire, c'est aussi une réalité. Il y a des notions de développement personnel. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous savez des choses, vous prenez plus confiance en vous. Tami l'a un peu évoqué. Et ça vous permet d'aller plus loin. Je vous assure, c'est fondamental. C'est fondamental. Et à la limite, moi, ce que je dis toujours, même… Bien sûr, quand j'essaye de vendre des formations, je dis aux gens, mais OK, vous ne formez pas avec moi, ce n'est pas grave. Bon, je préfère. Mais apprenez avant. Apprenez avant. Vous éviterez de vous prendre des bananes. Et ne croyez pas qu'on trouve tout sur Internet. Je suis désolé, mais ça, les mecs, ceux qui mettent des choses sur Internet, ils croient savoir. Mais en réalité, déjà, premièrement, ils ne sont pas formateurs et ils ne sont pas obligatoirement investisseurs. Il y en a beaucoup qui pensent savoir et qui ne savent pas grand-chose. Enfin bref, ça, c'était une parenthèse. C'est notre histoire, OK. Mais ne croyez pas systématiquement tout ce qui est écrit sur Internet. Mais comme je le disais, et bon, OK, même si je vais parler pour Tami, mais en faisant un parallèle avec ce que je viens de vous dire, même si vous ne vous formez pas avec moi, même si vous ne vous formez pas avec Tami, mais apprenez avant. Ça vous évitera. Je vous assure, ça vous évitera de faire des erreurs et de vous cramer. Pourquoi ? Parce que vous savez, on dit que le temps, c'est de l'argent ou le contraire. Ça veut dire que toutes vos erreurs financières, parce qu'on parle d'argent, il ne faut pas se leurrer. On parle en bourse, on parle d'argent. Dans l'immobilier, on parle d'argent. Bien sûr, l'argent est reconstituable. Il est reconstituable, mais il est reconstituable avec quoi ? Avec du temps, en échange de temps. Et ça, c'est une chose qui n'est pas reconstituable, c'est le temps. Celui qui est passé, vous ne le reverrez jamais. L'argent, vous pouvez le refaire. Mais si vous perdez de l'argent, vous allez perdre du temps. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale. C'est clair. Alors, quand vous avez 20 ans, vous vous en foutez. Mais quand vous avancez en âge, ce n'est pas du tout le même jeu. Alors, je voulais juste… Oui, par rapport à l'apprentissage, quand je disais, je m'en fiche et je le répète, c'est qu'effectivement, de toutes les manières, je pense que toi et moi, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de vendre, on n'a pas besoin de faire des formations, etc. Maintenant, c'est clair qu'on a une passion, je pense, effectivement commune. Et l'idée, elle est également qu'on a bossé pour, effectivement, créer quelque chose. On veut que ce soit un succès. On veut, effectivement, entraîner les personnes. On veut leur éviter de faire des erreurs. Et je pense qu'il y a également une mission derrière tout ça. C'est-à-dire, il y a vraiment une motivation. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui. Je finis. Je reviendrai sur la notion de mission. Et je pense… Oui, mais bon. Et je pense qu'effectivement, l'idée, elle est là. C'est qu'effectivement, quand on fait cette vidéo, on s'en fiche du résultat, etc. Ce n'est pas forcément… Mais c'est apporter de la valeur. C'est aider un maximum de personnes. Après, bien évidemment, c'est bien pour nous. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'effectivement, on a fait des erreurs. Tu as fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. On a perdu du temps. Moi, personnellement, j'ai perdu énormément de temps. Je pense que les étudiants le savent, que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, que j'avais ce raisonnement classique qui était de dire, je sais tout. Je suis plus intelligent que la norme et je vais aller beaucoup plus vite. Et si, effectivement, j'avais suivi des gens qui étaient excellents ou si j'avais eu des bons mentors, ça m'aurait épargné énormément de temps. Parmi mes étudiants, il y en a qui ont perdu des 100 000 €, 200 000 €, 300 000 € avant de rejoindre la TKL. Les gars, on les a embobinés avec les options binaires, avec le Forex, etc. On leur a dit, tu vas gagner énormément d'argent. Ils ont perdu les fortunes. Donc, effectivement, il faut voir la formation, l'éducation comme quelque chose. C'est un investissement. C'est un investissement qui peut rapporter énormément. Pour moi, le retour sur investissement peut être de 10, 100, voire même 1 000. Parce qu'effectivement, le retour sur investissement, il est considérable. Et puis surtout, l'autre point important, c'est Olivier, tu parlais d'apprendre. Et voilà, il faut insister sur le fait d'apprendre toute sa vie. Tout à l'heure, on a pas mal discuté. On a parlé de choses très importantes. Et ce qui est intéressant de noter avec Olivier et avec moi-même, c'est qu'effectivement, on cherche toujours à apprendre. Olivier me posait des questions, je lui ai posé des questions. Et que quel que soit le niveau, il faut chercher effectivement à s'améliorer pour devenir meilleur. Et je pense que c'est une clé. Et ceux qui veulent réussir parmi vous doivent avoir cet état d'esprit. La personne qui veut réussir doit chercher à s'améliorer en permanence. A toi de jouer. Je voulais revenir sur, j'espère que je vais m'en rappeler. La mission. Ah oui, il y avait plusieurs choses. La mission. Moi, pour être très honnête avec vous, je ne considère pas que j'ai une mission réelle. Fondamentalement, alors peut-être qu'on pourra rejoindre les différents points. C'est vrai que j'aime bien aider les gens. J'ai aidé beaucoup de gens dans ma vie. Je n'ai pas toujours eu des retours adéquats. Ça fait partie du jeu. Donc, ça fait mal des fois. Donc, j'ai aidé beaucoup de gens dans ma vie. Il est clair que même quand je fais de la formation, moi, je partage tout ce que j'ai appris pendant 30 ans d'immuner. Certes, je me fais rémunérer. Mais c'est une manière aussi d'aider les autres. C'est mieux. Je peux t'interrompre rapidement. Moi, je trouve que vous savez, les banquiers de Wall Street gagnent des milliards. Vous connaissez les banquiers de Wall Street? Ils gagnent des milliards. Les gars, ils vous mettent des commissions à 3%, 4%, 5%. Beaucoup de personnes se disent, les gars, ils sont à Goldman Sachs. Ils sont dans une grosse banque. Ils en savent plus que moi. Ils ne savent rien du tout. Ils vous facturent des fortunes. Et derrière, vous n'avez aucun retour sur investissement. Et l'idée, elle est là. C'est que quand on parle de mission, c'est-à-dire vraiment aider les gens. C'est-à-dire que ce que tu leur apportes, ça leur permet quand même d'évoluer. Ce n'est pas comme un banquier. Le gars, il ne t'apprend rien. Il va te prendre des 3%, des 4%. Et au final, en plus, tu es entubé. Et c'est ça, ce qui est incroyable. Et c'est le seul business. Je ne sais pas s'il y a d'autres business, tu pourras me dire. Mais la finance, c'est incroyable. L'argent qu'ils génèrent, l'argent qu'ils gagnent en ne faisant pas gagner les gens. C'est le seul business au monde. C'est un truc de fou. C'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Alors là, je ne sais pas. Il y en a qui ne vont peut-être pas aimer. Je ne sais pas ce que tu as raconté avant tout ça. Mais tous les journaux financés que vous voyez à droite, à gauche, que ce soit en France, aux Etats-Unis ou n'importe quoi, ils vous vendent du vent. Bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous voulez faire un investissement à long terme, vous allez voir, ça se réduit à ça. Si vous voulez faire un investissement à long terme, pour gagner en bourse, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Vous achetez un ETF, un tracker qui suit l'indice. En achetant un indice, que ce soit du CAC 40, du SP500, du Dow Jones, tout ce que vous voulez, vous battez 80 % des gestionnaires. 90 % des gestionnaires. C'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'on vous vend du ventre. Sans commission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous vend du vent. C'est clair. C'est quand même incroyable. C'est une industrie qui est bâtie sur du rêve, qui vend du rêve et qui vend du vent. Et Olivier a raison. Et c'est là où, encore une fois, l'individu, il a tout intérêt à se former pour éviter justement de tomber dans les travers s'il veut assurer ses vieux jours. Et il peut faire bien mieux qu'un gestionnaire ou qu'un banquier. Mais encore une fois, il faut se former. Et encore une fois, c'est super important. Maintenant, je vais les défendre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas gagner. C'est très difficile de battre le marché parce qu'ils ont des contraintes. C'est-à-dire lorsqu'ils font un fonds commun de placement, donc 6 caves, un ETF sur un thème, ils sont obligés d'avoir, pour diversifier le risque, je crois qu'il doit avoir un minimum de 20 lignes. Oui, mais bon, ce n'est pas vraiment une excuse parce qu'ils sont payés grassement pour faire moins bien que le marché. Je ne peux pas te dire le contraire, mais c'est vrai que je vais leur donner cette excuse. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils devinent 20 fois celles qui vont être au-dessus du marché. Donc, je vais leur donner cette excuse. Mais à la limite, on s'en moque si c'est une excuse ou pas. Je veux dire, le simple fait d'acheter un tracker, vous tapez sur Boursorama ou dans Google ou n'importe quoi, ETF CAC 40, tracker CAC 40, SP500 ou n'importe quoi, et vous allez battre le marché. Après, ça ne suffit pas. Vous allez faire partie des meilleurs. Ça ne suffit pas, mais je peux rebondir sur ce point parce que c'est super intéressant ce que dit Olivier. Olivier insiste sur le fait effectivement que la grande majorité des gérants de portefeuille ne parviennent pas à battre le marché, ce qui est évident. Il y a d'autres chiffres que j'ai envie d'ajouter parce que c'est super intéressant. 68% des actions, donc sur les USA, quand on prend sur 30 ans, on fait moins bien que le marché. 68% des actions. Autre point important, c'est 25% des actions qui expliquent la grosse performance de l'indice. 25% des actions, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est super dur de trouver les bonnes actions. Et ça prouve l'importance justement de se focaliser sur le marché, sur l'indice à long terme. Et puis, bien évidemment, il y a des stratégies plus élaborées, plus sophistiquées parce que c'est bien d'acheter un tracker. Mais après, il y a le risque. Il y a également est-ce qu'on peut effectivement doper sa performance ? Il y a plusieurs petites techniques effectivement qu'on peut développer et qui permettent justement non seulement de battre le marché, mais en plus de protéger son portefeuille et de dégager de la performance. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais il y a des choses passionnantes. Mais formez-vous, formez-vous. Je pense que c'est super important. C'est le mot-clé. C'est le mot-clé. Super. Donc, je voudrais rebondir sur ce dont tu as parlé tout à l'heure de la zone de confort. En réalité, c'est vrai que votre progrès, votre succès, il est à l'extérieur de la zone de confort. Mais à la limite, vous pouvez le garder dans la zone de confort par le simple fait d'apprendre. À partir du moment où vous apprenez, vous augmentez la périphérie de votre zone de confort. Donc, vous pouvez commencer à évoluer toujours dedans avec beaucoup moins de risques. Donc, c'est pour ça que vous devez apprendre. Moi, il est clair que je ne peux pas vous dire que j'apprends tous les jours. Mais j'apprends encore des trucs quelques fois, beaucoup moins qu'avant parce que j'espère. Dans mon expertise et même en bourse, vous avez dû comprendre que j'en connaissais un petit peu. Moi, j'étais déjà un peu à la débat dedans il y a une dernière année. Tu as passé quand même pas mal de temps. Ça ne m'intéresse plus, mais je ne peux pas dire que j'ai tout oublié. Mais c'est fondamental de savoir faire les choses. Et je le dis, j'ai une de mes phrases clés qui dit que pour l'appliquer au training, tout ce que vous savez vaut des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. C'est une réalité. Vous pouvez l'appliquer au trading, vous pouvez l'appliquer à l'immobilier. Et à la limite, vous pouvez l'appliquer même à n'importe quel autre business. Si vous savez faire les choses, vous gagnerez plus que les autres. C'est une réalité. Donc, apprenez, apprenez. Ce que dit Olivier est vraiment génial parce qu'effectivement, une idée peut changer votre vie. Il y a un petit truc, c'est-à-dire un livre, quelqu'un qui va vous donner un petit conseil, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert, sortir de sa zone de confort. Quand Olivier parlait effectivement d'apprendre, d'emmagasiner des informations. Tout à l'heure, on a eu une belle discussion avec Olivier. Et je peux vous assurer que ce qui est intéressant ici, c'est toujours de se dire, on cherche toujours à faire mieux. On cherche toujours à s'améliorer. Et encore une fois, Olivier peut me filer une idée. Moi, je peux lui redonner une idée. Et ce qui était intéressant, c'était, on ne va pas dire de ce dont on a parlé, mais c'était qu'on était presque d'accord sur les mêmes choses, sur un plan business bien évidemment. Et c'est intéressant effectivement de voir l'importance de réfléchir et d'essayer de sortir du lot. Mais comment on va sortir du lot ? Justement en apprenant, en se documentant. On appelle ça ce qu'on a dit au début parce que c'est du mastermind. Voilà. C'est ça. C'est un mastermind. C'est un mastermind. C'est un cerveau unique. C'est-à-dire, 20 personnes, quelques qui réfléchissent à un sujet. Bon, 20 personnes. Là, on était deux. On était en train de manger des pâtes. Voilà. Mais c'est un bon mastermind. C'est un mastermind sympathique. Avec Olivier. Qu'est-ce que tu as mangé ? Tu as mangé du riz avec… Le poulet aux noix de cajou. Et moi, je mangeais une salade au crâne. Voilà. Dans un restaurant asiatique pas loin. Alors… … LA SOC Sous-titrage ST' 501